Chers y fin d'équats, chers y fin d'équats, bonjour. C'est la deuxième année consécutive que je vous transmets, que nous vous transmettons nos voeux par vidéo. Cette année a été une année compliquée, une année difficile. Des classes ont été fermées, des commerçants, des artisans ont ouvert cette situation économique. Les gens sont tombés malades, gravement malades. Nous avons même perdu quelques-uns de nos concitoyens. Alors il est vrai qu'on doit toutefois garder l'espoir, même si la situation économique est difficile. Regardez la pénurie des matériaux qui frappe non seulement les entreprises, mais qui frappe aussi les marchés publics et l'avancée des travaux dans notre commune. Regardez l'inflation, l'inflation qui vous touche tous, tous et toutes, mais qui touche aussi finalement les marchés publics de notre commune et rend difficile l'ensemble des travaux et la continuité des services publics. Voilà, le bilan n'est pas forcément très rose, mais gardons l'optimisme. Un optimisme qui est marqué sur notre commune par notamment un niveau rarement atteint de naissances. Nous avons dépassé la barre des 50 naissances cette année. Bienvenue à ces nouvelles et ces nouveaux Zifindiquois. C'est une bonne nouvelle pour cette commune. De la même façon, nous avons battu les scores en termes de permis de construire. Oui, en termes de naissance, en termes d'habitat, en termes d'activités, y compris d'activités économiques, puisque nous avons eu la chance de voir arriver de nouvelles entreprises ou de nouvelles professions libérales sur notre commune. Cela bouge et cela nous rend de plus en plus optimistes. Alors, il faut continuer à se battre, à se battre ensemble pour mettre au plus loin, laisser au plus loin cette période assez grise et ce virus. C'est pour cela que finalement, on s'attèle à la tâche avec l'ensemble des élus pour développer notre programme, développer nos actions. Alors, pas que les élus. Notons la forte mobilisation du tissu associatif. Regardez, le succès, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, le succès des caisses à savon, le succès de cette manifestation. Elle démontre l'envie de tous, de toute la population, de se retrouver à travers des moments conviviaux, sympathiques, familiaux. Je pense aussi aux fêtes du marché, que la commune a pu, en partenariat avec l'ensemble du tissu d'artisans et de commerçants, lancer cet été. Nous allons le renouveler, renouveler cette opération parce que c'est finalement une belle fête de village, c'est une belle fête de famille. Vous voyez, il faut persévérer, continuer et puis ça va être le cas aussi pour le développement de l'habitat sur notre commune. Nous devons continuer à accueillir toute une nouvelle population. Cela va passer par la réhabilitation des logements rue Després, mais cela passe aussi par l'ouverture à la viabilisation, à la construction de nouveaux lotissements. Nous préparons l'avenir. Nous préparons l'avenir pour vous, pour vos enfants, mais pour d'autres aussi. Vous savez que la troisième ceinture rennaise continue de se développer. Pour ce faire, il faut aussi gérer les infrastructures. Il ne suffit pas d'accueillir simplement de la population. Gérer ces infrastructures, cela va passer en 2022 par la nécessaire requalification des entrées de bourgs et des entrées de ville. D'abord, la route de Monterphile. En juillet, c'est fini. Les travaux seront terminés. Cela va être une année un peu dans la poussière. Il faut bien l'avouer, mais je pense que tout à chacun en est conscient et l'entrée de la route de Monterphile sera plus sécurisée, à la fois pour les piétons, pour les vélos, mais aussi en limitant la vitesse excessive de certaines voitures ou des poids lourds. Cela passe aussi par le centre-bourg. Ça y est, nous avons l'accord des bâtiments de France. Le triangle post-église-mérie devrait en fin d'année, être totalement requalifié. C'est le cœur de ce centre-bourg, c'est le cœur de cette vie de développement économique. Et autour de ces infrastructures, on devrait y trouver de la vie. Sur le cœur du centre-bourg, on devrait pouvoir développer des commerces autour de cette place de triangle, mais aussi rue de Bédé, que l'on va requalifier. Là, on y trouvera de la vie. Non pas de la vie économique, mais une crèche. Une crèche pouvant accueillir jusqu'à 12-03 ans. C'est nécessaire aujourd'hui. Si on veut accueillir une nouvelle population, il faut aussi pouvoir y amener et proposer des services à la population. Vous voyez, on s'attèle à non seulement ce que le demain, dès aujourd'hui, puisse vous garantir une qualité de vie à IFINDIC, et puis aussi des réflexions à plus long terme. On a parlé de la santé tout à l'heure. Sur la santé, on réfléchit à compléter notre maison médicale, compléter notre maison médicale par l'arrivée de nouveaux médecins ou de nouvelles professions paramédicales. Sur le vivre ensemble, on réfléchit à la création d'une maison commune pour des personnes en semi-autonomie, des personnes âgées qui vieillissent, qui ne peuvent plus tout à fait être chez elles, mais qui n'ont pas besoin de rentrer encore sur un établissement collectif tel que notre maison de retraite. De la même façon, pour des personnes non valides, qui ne peuvent plus non plus rester en totale autonomie à la maison, mais qui n'ont pas besoin de rentrer à la LAP, nous réfléchissons à un habitat groupé à proximité de services collectifs. L'année 2021 a également montré que les problématiques environnementales nous concernent tous les jours. Je pense aux catastrophes naturelles. La tempête Alex a fait beaucoup de mal à notre commune. Beaucoup de forêts ont été dévastées. Je pense aux inondations qui, sans Arène ou Titi, ne montent pas encore assez haut cette année, mais oui, la préoccupation environnementale, elle est là. Notamment, je le disais, sur la thématique de l'eau. Que ce soit l'eau, inondations, sur lesquelles nous sommes groupés avec deux autres communautés de communes pour réfléchir à des retenues d'eau. Ou que ce soit sur la thématique de la qualité de l'eau. Où là, nous avons intégré le syndicat des collectivités des eaux du bassin rennais pour retrouver une meilleure qualité des eaux. Donc, vous voyez la préoccupation environnementale qui passe aussi par l'intégration des chemins de randonnée, qui passe aussi par la production d'énergie verte, qui passe aussi par la réduction de l'économie d'énergie. Je pense à l'éclairage public, qui fait souvent discuter à IF indique. Mais bon, là aussi, il faut qu'on fasse tous des efforts partagés. Cette préoccupation environnementale, c'est un défi à relever de tous les jours et naturellement par tous. Pour 2022 comme pour 2021, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des bénévoles et des professionnels. Des professionnels, que ce soit des professionnels dits du privé, les médecins, les commerçants, les artisans, les bénévoles associatifs, mais aussi les professionnels du public, ceux qui s'occupent de nos anciens à la maison de retraite, ceux qui s'occupent de nos anciens à la LAP. Pour le professionnalisme et leur envie, leur envie de se battre, leur envie de relever ce défi, leur envie de mettre au plus loin ce satané virus et de co-construire une vie ensemble ici à IF indique. Une vie de service, une vie de plaisir, une vie de culture, une vie de loisirs. C'est cela IF indique et c'est pour ça que je vous adresse au nom du conseil municipal mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux de santé, vous l'avez compris d'abord. Mes meilleurs voeux de vie ensemble, de vie familiale et de travail ensemble. Merci. Merci.